Mesdames et messieurs, en direct de studio de Live TV, toujours prêts à mettre en avant les plus belles perles de la musique ivoirienne, recevez le seul, l'unique Winnie de Bonne ! Salut les vœufs, ça va vous pas ? Merci infiniment d'être avec vous, merci du fond du corps, merci, merci infiniment les amis, salut tout le monde, merci, on espère passer un agréable, un marzé, on va te compagnie aujourd'hui, merci. Merci, une voix exceptionnelle, de superbes compositions musicales et des textes joliment écrits pour sublimer la femme et lui rendre hommage. Au début des années 2000, mon ami du jour avait trouvé la formule idéale pour plaire au mélomane et devenir le chouchou des femmes. Quelques tubes plus tard, plus aucune nouvelle de lui, il avait totalement disparu des radars, mais quand on est artiste dans l'âme, on ne lâche pas la scène aussi facilement. Il a repris du poil de la bête et est décidé à reprendre sa place dans le milieu, bien sûr, qu'il a vu éclore, c'est-à-dire celui de la musique. Celui qu'on appelle le Rossignol, Bagnon, sera là dans quelques instants seulement. En attendant d'être aux côtés de ce grand talent à voix d'or, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dumbo et qui est Né Préussir. Et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure, les esprits, bienvenue ! Salut les amis, merci d'être avec nous ! Bienvenue aujourd'hui, nous sommes parvis ! 50 000 francs CFA remportés dans la cagnotte pour cette semaine-là, eh oui, eh oui ! Appelez maintenant le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Allez, mais avant, oui ! Yep ! Woy, comment ça va Woy ? Ça va, ça va bien ! J'adore les agencements de couleurs aujourd'hui, le rouge, le noir, ça fait ce qu'on donne, oui ! Il y a du bruit pour Woy, s'il vous plaît ! Merci ! Yep ! Merci ! Allez, appelez comme je le disais tâteau le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51, 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Comme d'hab, on a commencé hier, hier donc avec la WAM Academy, vous allez voir, ça va s'écrire là sur le bas de votre écran. WAM Academy, tous les jours donc, un étudiant ou un passionné d'animation vient ici faire ses preuves en l'espace donc de 15 minutes. Et aujourd'hui, nous avons une demoiselle, maximum d'applauds s'il vous plaît pour Koulibani ! Koulibani ! Je vous invite à vous installer confortablement pour pouvoir passer un moment très paisible en m'accompagner. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer un jeu, c'est-à-dire qu'il y a une camelote à gagner à partir de cette boîte. Vous aurez à appeler le 27 22 54 98 50, le 27 22 54 98 51 pour donner votre réponse. Je vais vous donner un indice et vous allez me dire ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Je rappelle que la camelote est élevée à 50 000 francs CFA. Je vous donne l'indice, écoutez d'abord, voilà, l'indice est naturel. Donc, dites-moi, appelez, vous pouvez appeler le 27 22 54 98 50, le 27 22 54 98 51 pour donner votre réponse. Si vous avez trouvé, vous aurez une camelote de 50 000 francs CFA. Allô ? Oui, allô ? Allô, bonjour, comment vous allez ? Je vais bien, je vais bien, OK. On peut savoir pourquoi vous appelez ? J'appelle pour participer au jus. D'accord, l'indice est naturel. Naturel. Oui. Donc, je pense au coquillage. Au coquillage ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui, sûr. Vous êtes certain ? Certain ? Non, vous avez tout faux. Dommage. Attendez, apparemment, on a un appel. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien, vous ? Moi, je vais super bien. Alors, vous avez la réponse ? Pour moi, c'est un coquillage. Vous êtes certaine que c'est un coquillage ? Oui, oui. Malheureusement, ce n'est pas un coquillage. Dommage. Allez, à bientôt. ... ... C'est parti. C'est parti. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, on écoute votre réponse. Bon, je pense qu'il y a... Je n'ai pas compris. Bon, pour moi, je n'ai pas compris. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, je ne sais pas, mais tout le monde appelle. C'est quoi ? Ou le 27-22-54-98-51 pour participer à ce jeu. Maintenant, nous allons passer à la pub. Et la famille, nous sommes dehors tous sur le plateau doux. Merci d'être avec nous. Et la famille, avant de vous suivre notre deuxième numéro de cette semaine, nous allons recevoir à nouveau notre très chère académicienne. Elle, son nom, c'est Koulibaly Farida. Je vous demande encore de l'ovation. Elle est très fort. Elle a essayé comme elle pouvait. Alors, Farida, parle-nous un peu de toi. Merci, Musique. Parle-nous un peu de toi, Farida. Ok, je suis Miss Koulibaly Farida. Oui. J'ai étudié, j'ai commencé le journalisme à ESMA. D'accord. Où je suis arrivée à la licence 3. Licence 3, d'accord. Oui, j'ai décidé de poursuivre à l'ISTC. Et je continue là-bas, mais je reprends en licence 1. J'ai une Web TV, j'ai aussi fait de la radio et tout. D'accord. La Web TV, c'est quoi le nom de la Web TV ? C'est Femi.tv. Femi.tv. F-E-M ? F-E-M-I.tv. D'accord. Donc, faites-y un tour aussi. Femi.tv, c'est la web radio de notre étudiante, donc, en journalisme. Elle est en L1, journalisme, c'est cela. Oui. D'accord, à l'ISTC. Voilà. Elle était là à l'occasion de la Web Academy. Alors, je tiens encore à vous rappeler, très chers amis, que tous les jours, en semaine, à partir de la première partie, donc, les 15 premières minutes, c'est vous, très chers passionnés de médias, très chers passionnés de journalisme ou peut-être de présentation télé, c'est vous qui faites cette émission-là, les 15 premières minutes. Hier, on avait un étudiant de l'ESMA. Aujourd'hui, nous avons un étudiant de l'ISTC. Demain, on aura peut-être un étudiant de l'université. Pourquoi pas ? Donc, merci infiniment de continuer encore de vous inscrire. Merci d'être passé encore. Est-ce que tu as un message ? Tu as un message peut-être pour tous les autres frères, les autres étudiants ? J'aimerais dire à mes autres frères passionnés de télé, de journalisme et tout, de donner le meilleur d'eux, de toujours se donner à fond dans tout ce qu'ils font. Parce que s'ils hésitent, ils risquent de rater leur chance. Si, si, c'est un peu comme toi, tu n'as pas hésité, tu es venue. C'est vrai que c'était un peu compliqué malgré le stress. Je vous ai suggéré, je demande encore aux esprits de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci d'être passé. Allez, on te fait plein de bisous en tout cas. Merci, merci d'applaudir encore pour Farida. Farida, merci. Il revient dans le sens pour la suite. Allez, place à présent à notre vidéo du jour. On dit souvent que les femmes sont dangereuses pour les hommes. Franchement, femmes là, si tu ne fais pas attention, elles vont te tuer. La preuve en image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et toi seulement, tu es ton propre sorcier quoi. Ta vie ne te dit rien. À cause de femmes, un jour, l'avion va tomber sur ta tête. Tu n'as rien vu encore. Envoyez la suite, il nous embrouille. Il nous embrouille. La suite, madame, monsieur, avec les pépites. Pépite 1, la réalité rattrape. Vous savez, parfois tu t'oublies. Tes pensées dépassent ta réalité. Franchement. Il dit quoi ? Je suis arrivé à un stade de ma vie où... Je suis arrivé à un stade de ma vie où... Il réfléchit jusqu'à... Je réfléchis jusqu'à... Je ne suis arrivé nulle part, tchè. Je suis dans la maison de mes parents. Bon, t'as dit, toi, tu t'es rattrapé au bon moment. Au lieu de chercher à t'en sortir, quand je suis arrivé à un stade de ma vie. Bon, quel stade ? Félicien ou bien champrou ? Vous savez, il y a certaines personnes, quand on leur parle, on dirait, elles ne comprennent pas ces personnes-là. Il faut toujours faire des précisions. Précise. Il envoie un message. Il envoie un message. Il dit... Il dit quoi dans le message ? Bé, je peux t'appeler ? Bébé, je peux t'appeler ? Bébé a répondu oui. Elle a dit oui. Tu es su, elle a dit oui. Oui, ça a écrit oui. Maintenant, lui, il a dit quoi ? Il appelle. Ça fait un appel en absence. Deux, il envoie un autre message encore. Il dit, mais je veux t'appeler, tu ne réponds pas. Elle a dit quoi ? Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler, pas que je pouvais répondre. La fille, elle est compliquée. Non. Ça dit, c'est ton téléphone. Si tu veux appeler avec ça, tu appelles. Maintenant, réponse-là, ça dépend aussi de la personne que tu appelles. Si elle veut, elle décroche. Si elle ne veut pas, elle ne décroche pas. Il faut bien connaître sa go. Ou bien son pain. Bon, chez les femmes, il y a pain aussi, non ? C'est le même pain, là ? Vous savez, les gens sont avec des go. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas leurs intentions. Et puis, ils se fatiguent tout seuls. Elle dit. Elle dit quoi ? Avant, quand j'étais avec mon gars Brouteur, le 5 décembre net, j'ai mon argent de fête. Elle sortait Brouteur. Donc, chaque 5 décembre, le gars lui donne son argent de fête en même temps. Voilà. Mais mon gars actuel, lui, il dit qu'il veut construire notre avenir. André, il lui a dit qu'il est venu pour durer. T'as vu, comme tu souffles. Un gars qui vient, elle est du passage. Tu veux construire, elle veut dire elle. Après, c'est pour accuser les sorciers. Mon ami, il faut tes ressensis. Allez, la famille, on poursuit avec l'info-buzz. Roselyne Nayo signe chez Sony Music. On démarre l'info-buzz avec les news de l'une des artistes les plus suivies et les plus prolifiques du moment. Après la sortie de son album, les élus de Dieu et ses nombreux singles à succès, la jeune chanteuse refait parler d'elle. Une signature donc qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Pour certains internautes, cette signature-là n'est pas une très bonne idée. Bon vent en tout cas à toi, Roselyne. Céline Dion marque une pause dans sa carrière. On va poursuivre l'info-buzz, mais cette fois-ci, sur la scène internationale. Vous savez, il y a quelques jours, la superstar d'origine canadienne, la chanteuse Céline Dion, a annoncé mettre une pause dans sa carrière pour raison de santé. La diva est atteinte d'un trouble neurologique très rare, le Steve-Person syndrome, une maladie qui se caractérise par une raideur progressive des muscles qui s'accompagnent de spasmes. Force à elle. Bravo, Cheikh Sissé. On va finir l'info-buzz de ce jour-là en parlant, bien sûr, de l'un des plus grands athlètes de notre pays. Premier médaille d'or olympique de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé, bien sûr, le taekwondoïd, Sissé Cheikh Salah. Sissé Cheikh a remporté la médaille d'or lors de ce grand meeting international. Faisons une nouvelle fois raisonner la vitanaise sur une importante scène internationale. Bravo à toi encore, Sissé Cheikh. Ce trophée-là confirme une nouvelle fois la grande forme de notre champion et augure de bonnes choses pour les JO de Paris à venir. Force à toi, Sissé Cheikh. Tout le pays est avec toi. Allez, c'est le moment pour nous d'ouvrir mon agenda. Réveillons à la Cité Sainte-Augustine de Yamoussoukro. La Cité Sainte-Augustine de Yamoussoukro vous offre son somptueux cadre pour le réveillon de Noël. Ticket disponible à la Cité Sainte-Augustine, Radio Jam, Yamoussoukro et Soume Cosmétique. Réservation 07 64 59 99. Africa Photofer met en avant les photographes ivoiriens au cours d'un vernissage sans précédent au Sofitel Hôtel Ivoire ce vendredi 16 décembre 2022. On poursuit encore toujours dans notre agenda avec cette fois-ci Vautier Lafide. Les 22 et 23 décembre 2022, le passe à partir de 10 000 francs CFA. Infoline 0152 16 16 16. Obams en concert live. Ticket disponible à 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA dans tous les points de vente habituels. Infoline 0151 21 21 13. On poursuit avec Hip Hop Ivory Story ou pour ne pas dire Hip Hop Ivory Trophy. Participez au concours de détection de nouveaux talents en vous inscrivant jusqu'au 15 décembre. Infoline 0142 0404 00. Allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la suite. On va recevoir des amis qui viendront avant notre amie du midi. A tout à l'heure. Et nous sommes de retour sur le plateau du Wai. Merci infiniment d'être avec nous, Madame, Monsieur. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et les mardis, bien sûr, nous avons des invités, bien sûr, avant notre amie du midi. Celle qui va venir maintenant vient nous parler de ce qu'on appelle la banque. Voilà, une banque pour l'alimentation. On va en savoir davantage dans quelques instants seulement. Et puis après, on va recevoir nos amis, les observateurs des médias. Celle qui vient maintenant, elle vient avec nous puisqu'elle vient parler donc de quelque chose d'assez essentiel, d'assez primordial aussi. C'est la banque, comme je le disais tantôt, pour l'alimentation, la banque alimentaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire du bruit, très chers amis, pour notre très chère sœur Zongo. Zongo qui nous rejoint maintenant. Madame Zongo. Quand on soit là maintenant, sur le plateau de Wai. Bienvenue à Wai. Bienvenue à Wai. Bienvenue. Alors, on en parle maintenant. C'était la toute première fois d'entendre parler de banque alimentaire. C'est quoi exactement la banque alimentaire ? Déjà, bonjour et merci de nous recevoir. Alors, la banque alimentaire de Côte d'Ivoire, c'est une association à but non lucratif ivoirienne qui a pour vocation de promouvoir la sécurité alimentaire tout en réduisant le gaspillage alimentaire et les pertes post-récolte sur les chaînes de valeur de l'alimentation. D'accord. À quel moment on parle de gaspillage alimentaire ? Déjà au niveau de la production même des aliments parce que des fois, lorsqu'on fait la récolte, il peut arriver qu'il y ait des pommes de terre qui restent dans la terre ou d'autres qui sont cueillies. Par exemple, je vais prendre le cas de la pomme de terre. Ensuite, au moment de la transformation parce que quand la pomme de terre va sortir de terre, on peut la transformer. Donc, quand on transforme, il y a quand même des rebuts aussi qui reviennent des pertes. Au moment du transport aussi, si on ne respecte pas la chaîne de valeur du froid ou la chaîne de valeur de vie de l'aliment, il y a encore des pertes. Après, quand ça va être au niveau de la distribution, donc dans le supermarché aussi, il peut y avoir, ou bien sûr, les étalages du marché, il peut y avoir des pertes. Et après, au niveau de la consommation, quand on ne termine pas son plat, effectivement, il y a encore des pertes. Donc, en fait, un aliment, il peut y avoir des pertes sur toute la chaîne. D'accord. Isabelle Zongo est directrice exécutive de la Banque Alimentaire. La Banque Alimentaire est située où exactement? Et ça fait combien d'années maintenant que la Banque Alimentaire travaille pour l'autosuffisance alimentaire? Alors, la Banque Alimentaire a été créée en septembre 2019 en Côte d'Ivoire. Et donc, on a un siège qui est basé à la Riviera où on a un entrepôt, mais on a également un entrepôt à Técoubet. Et on agit, en fait, sur toute la Côte d'Ivoire à travers un réseau d'associations. Parce que la Banque Alimentaire ne remet pas l'appui alimentaire aux particuliers. Donc, on est obligé de passer par des associations ivoiriennes qui sont accréditées auprès de la Banque Alimentaire et dont l'action est pérenne et durable sur le territoire. Donc, du coup, on fait un appui régulier. Et grâce à cet appui alimentaire, on favorise, en fait, la mise en œuvre du travail de ces associations pour sortir les personnes de l'exclusion sociale et de rentrer dans un processus, peut-être, d'autonomie individuelle et alimentaire. D'accord. Aujourd'hui, à combien de personnes peuvent s'évaluer, au fait, je veux dire, déjà, si on veut parler d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que, déjà, il y a certaines zones où peut-être on ne mange pas véritablement à notre faim. Est-ce que la Banque Alimentaire aussi s'occupe de ces personnes-là ? Alors, la Banque Alimentaire ne fait pas de sélection sur les personnes qu'elle accompagne. C'est vraiment en fonction des besoins qui sont exprimés ou qu'on recense qu'on va agir. Donc, on agit tant au milieu rural qu'en milieu périurbain qu'en milieu urbain. D'accord. Parce qu'il y a des pics de précarité partout et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent souvent on dit oui, c'est qu'en milieu rural et tout, en milieu ruraux, pardon. Mais en réalité, à Abidjan, il y a extrêmement de poches de précarité alimentaire. C'est-à-dire, Donc, et plus les villes grandissent, plus il y a des poches de précarité parce qu'on vient avec d'autres problèmes sociaux qui se mettent autour. D'accord. Est-ce qu'il y a des ministères des institutions qui accompagnent la Banque Alimentaire ? Alors, la Banque Alimentaire aujourd'hui n'est pas accompagnée en tant que telle par un ministère, mais on y travaille. Parce que le ministère de tutelle auquel on est rattaché, c'est le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Donc, on travaille aujourd'hui à essayer d'aller plus loin dans cette collaboration. Et également, les ministères aussi avec lesquels on veut engager un peu plus d'activités, il y a notamment le ministère de l'agriculture, le ministère d'État de l'agriculture et du développement rural et également le ministère des ressources animales et halieutiques parce qu'on touche directement à l'alimentation. Et donc, nous, dans nos actions, on travaille justement aussi à renforcer l'autonomisation en guillemets agricole parce que qui dit réduction de la précarité alimentaire dire maîtrise aussi du circuit de distribution de l'aliment. Et donc, qui est le mieux que ces ministères pour travailler que l'agriculture, les ressources animales et halieutiques et également tout ce qui est gaspillage alimentaire, le ministère avec lequel on essaie d'approfondir les feux, c'est le ministère de l'environnement et du développement durable parce que c'est le comportement éco-citoyen finalement qui doit pouvoir être changé parce qu'on a besoin aussi de partager l'information. Souvent, les gens ne font pas les bons gestes parce qu'ils ne les connaissent pas et donc, c'est tout un travail aussi sur la sensibilisation, l'éducation, sur les bonnes pratiques alimentaires, sur la manière de consommer durablement que l'on fait également. En tout cas, c'est un programme assez vaste en tout cas que coffre la banque alimentaire. C'est un gros chantier mais ce n'est pas facile à mettre en place tous les jours mais on essaie. Est-ce qu'il y a eu des activités récentes au niveau de la banque alimentaire ou bien il y en a aussi à venir ? Alors, parmi les activités récentes, la dernière grosse action qu'on a mis en place c'était la collecte nationale qui a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre 2022. Donc, on a collecté en partenariat avec 27 supermarchés de la place et également dans 5 villes de Côte d'Ivoire mais aussi avec, on a mis une innovation digitale avec l'application d'une plateforme qui permet d'acheter des denrées en ligne pour les redistribuer. Et donc, du coup, on remercie vraiment toute la population qui a participé, toutes les personnes, les institutions, les entreprises et les particuliers parce qu'actuellement, on a réussi de, si on regarde les statistiques qui ont pu être enregistrées, on est déjà entre 8 et 10 tonnes de denrées qui ont été collectées sur ces 3 jours. C'est assez important quand on sait aujourd'hui la situation actuelle de la cherté de la vie, la précarité, la situation de crise alimentaire mondiale. Donc, on peut être content de se dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont quand même solidaires et engagés dans l'accompagnement de leurs prochains. Donc, ça, vraiment, merci à toutes les personnes qui ont participé. Ici, on ne cesse jamais de vous dire merci. Avant de se dire, voir quels sont les, pour ne pas dire, le plus gros chantier en ce moment sur lequel donc la Banque Alimentaire est en train de travailler et veut réussir à 100%. Alors, notre plus gros chantier, en réalité, c'est la logistique. D'accord. Parce que la Banque Alimentaire collecte gratuitement et livre gratuitement les denrées. Et donc, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est la gestion de la logistique. Parce qu'on n'a pas de véhicule utilitaire pour pouvoir justement être autonome sur cette collecte et cette distribution. Donc, le vrai chantier, c'est avoir la possibilité d'avoir un don d'un véhicule, un ou plusieurs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Utilitaire pour pouvoir nous aider justement à accomplir cette mission de façon un peu plus sereine. Parce que c'est des frais quotidiens qu'on essaie de couvrir encore grâce à la générosité de dons aussi, de donateurs qui nous accompagnent là-dessus. Ici, on me demande en lauréette de vous poser la question suivante, Isabelle Zongo. Est-ce que le succès de ce pays repose toujours sur l'agriculture ? Oui, parce que dans tous les cas, on a besoin de manger, au moins tous les jours. Donc, l'agriculture, c'est la base. Mais maintenant, aujourd'hui, on doit s'interroger sur comment on mange et pourquoi on mange pour pouvoir justement permettre aux générations futures d'avoir, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut nourrir toute sa population. On sait que, par exemple, on a 30% de pertes post-récolte sur les chaînes de valeur agricole. Donc, c'est 30% de pertes. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces pertes et pour pouvoir justement nourrir tout le monde ? Comment on désenclave les personnes qui sont dans des zones à accès difficiles ? Comment on réduit le circuit de la terre à l'assiette ? Bon, c'est beaucoup de thématiques et je pense que beaucoup le gouvernement y travaille, beaucoup de structures nationales y travaillent et beaucoup de particuliers parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'écosystème. Et donc, la banque alimentaire est au milieu de cette chaîne et on travaille avec tous ces acteurs et je pense que c'est main dans la main qu'on va pouvoir sortir de cette problématique parce qu'on mange tous les jours. Est-ce qu'il y a un dernier appel à lancer notamment aussi vers les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient peut-être pourquoi pas aussi apporter pendant les récoltes afin qu'on puisse atteindre même aussi des contacts à laisser, pourquoi pas ? Oui, avec déjà la banque alimentaire en tout cas, elle reçoit tous les types de dons. Aujourd'hui, on est capable de recevoir aussi des denrées périssables. On peut recevoir aussi de la viande, du poisson. Donc, les structures agro-industrielles qui veulent faire des dons de denrées alimentaires peuvent toujours nous contacter et on organise la collecte et la distribution. L'avantage aussi de la banque alimentaire c'est que derrière on fait un système de traçabilité donc on émet un rapport. Donc, si quelqu'un nous donne une tonne de poissons elle pourra savoir à qui exactement ça a été distribué. Donc, ça c'est vraiment le grand avantage et donc, si des Ivoiriens aussi veulent être bénévoles au niveau de la banque alimentaire ils peuvent l'être parce qu'on a un pool de bénévoles on a fait la collecte nationale aussi grâce à 284 personnes qui nous ont accompagnés sur les trois jours. Donc, en tant qu'individu vous pouvez partager du temps de la compétence des heures et puis en tant qu'entreprise ou particulier ou institution vous pouvez aussi nous accompagner avec un don de denrées ou un don financier. Donc, il ne faut pas hésiter on est présent sur LinkedIn Facebook Instagram sur différentes plateformes on a un numéro WhatsApp aussi où on répond de façon automatique donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et on vous répond dans les heures en instantané et c'est quoi le numéro WhatsApp ? Je ne le connais pas par cœur D'accord, tout compte fait on va le remettre tout à l'heure le numéro WhatsApp il n'y a même pas de soucis d'ici la fin de l'émission on remettra le numéro WhatsApp Merci infiniment Isabelle Zongo C'est moi qui vous remercie Merci du fond du cœur Les esprits on va applaudir très fort s'il vous plaît pour Isabelle Zongo directrice exécutive de la Banque Alimentaire Un dernier message ? Ça va ? Ça marche ? Merci de l'ovation encore très fort s'il vous plaît Merci d'être venu Merci Isabelle Allez la famille à la suite donc de Isabelle nous allons recevoir aussi des confrères qui viennent aujourd'hui nous parler donc d'un grand groupe un groupe qui fait beaucoup donc pour les médias en Côte d'Ivoire je vous demanderai sans transition aucune très chers amis de recevoir ici comme il se doit des confrères journalistes qui viennent là maintenant je vous demanderai de recevoir notre très cher Crésus mais à l'état civil c'est Judi Kael Daé il est porte-parole des observateurs des médias À quoi va ? Merci d'être là Merci Merci Crésus Bienvenue porte-parole des observateurs des médias Merci C'est quoi les observateurs des médias ? Les observateurs des médias c'est comme le nom l'indique c'est un observatoire d'hommes et de femmes des médias qui se sont réunis en association pour qui se sont réunis en association observatoire des médias hommes-femmes des médias réunis en association pour faire la promotion d'un concept et aussi un contenu qui est très bien clair donc chaque année nous réunissons la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire pour promouvoir le concept de l'Ivoirien Nouveau le concept de l'excellence L'Ivoirien Nouveau l'excellence alors qu'est-ce qui caractérise l'Ivoirien Nouveau ? L'Ivoirien Nouveau c'est cette personne qui se distingue par son savoir-faire qui se distingue par l'excellence d'abord D'accord C'est un concept je voudrais préciser qui est cher à la volonté du chef de l'État mais en tant qu'hommes et femmes de médias nous sommes attribués ce concept-là pour essayer donc de faire la promotion de l'excellence du travail qui est très bien fait D'accord et ça existe depuis combien d'années de temps maintenant l'observateur des médias ? L'organisation existe depuis 4 ans 4 ans mais nous célébrons ce concept-là depuis 2 ans D'accord nous avons eu une première édition l'année dernière à Yamsoukro et cette année nous avons eu la deuxième édition ici la deuxième édition alors très chers téléspectateurs Ouamienz et Ouamiennes pour information ce sont les observateurs donc des médias qui nous ont fait l'immense honneur il y a de cela maintenant 2 semaines de nous offrir le prix du meilleur présentateur télé on vous a pas offert vous avez été distingué parce que c'est pour rester modeste au fait c'est pour rester modeste sur la base je dis de plusieurs candidatures puisque les observateurs des médias c'est plus de 200 personnes qui composent le jury le grand jury mais c'est un collège de 5000 personnes distillées sur l'ensemble du territoire ivoirien maintenant le jury est composé de 200 personnes des journalistes hommes des médias personnalités politiques hommes de la société civile et donc c'est à la majorité sur la base des candidatures qui ont été proposées que vous avez été désigné meilleur animateur je pense que ça s'applaudit les amis voilà au moins je me posais la question de savoir comment est-ce que j'allais parler moi-même d'un trophée vous nous connaissez si on n'aime pas trop faire l'apologie mais heureusement il a pu tout dire à fin finie parce que je dis le respect net la différence la différence est faite au niveau du choix la proposition plusieurs candidats ont été proposés et puis vous avez été distingués mais au-delà de ça les observateurs des médias c'est comme je l'ai dit la promotion de l'excellence et donc chaque année nous retrouvons à Yamsoukro pour distinguer des personnalités et donc cette année il y avait outre les distinctions honorifiques on a vu des personnalités qui ont été distinguées mais au-delà de ça l'innovation majeure c'était de mettre sous des projecteurs des personnes qui sont derrière les caméras ou des monteurs donc on a essayé de désigner qui est le meilleur monteur de Côte d'Ivoire en 2022 et le meilleur caméramen donc sous la base d'une centaine de productions reçues analysées le grand jury a sélectionné le meilleur caméramen et le meilleur monteur ils ont été primés à hauteur je crois de 1 million chaque an donc voilà bravo bravo les gars donc l'année prochaine je pense aussi qu'il faudra un peu aussi meilleure meilleure réalisation exactement parce que être réalisatrice ici c'est une femme qui réalise plusieurs productions notamment William Hidi et pour vraiment réaliser William Hidi officiellement il faut être fort parce que ça bouge ça va partout et franchement elle le fait bien en tout cas Eliane Niago cette année il fallait commencer avec quelque chose donc meilleur monteur de Côte d'Ivoire meilleur caméramen l'année prochaine peut-être que ça sera les maquilleurs ou maquilleuses ou les preneurs de son des scripts ou les réalisateurs mais l'année prochaine le Gota va s'élargir c'est cela va s'élargir en tout cas Christophe n'est pas venu seul il est accompagné donc bien sûr par d'autres confrères il va nous les présenter pendant qu'il arrive j'ai un message du président Eric Gorey qui se trouve actuellement au Japon il se trouve au Japon il m'a chargé de vous transmettre toute son admiration merci président voilà toute son admiration parce que au-delà de tout Willy est parti de quelque part aujourd'hui la live tv demain peut-être c'est sur des grandes chaînes de télé il a dit on a une grande chaîne déjà de télé oui vous êtes une grande chaîne mais il m'a dit de vous transmettre son admiration même plus il a aimé votre coup de gueule visiblement par rapport au concert manqué vous savez de qui je parle j'ai retrouvé j'avais retrouvé juste mes je veux dire mes confrères je me suis rappelé des époques fessiques allez on va les accueillir maintenant rapidement voilà on va voir une charmante dame et puis bien sûr un monsieur alors on les présente monsieur Abou Hervé il est journaliste à Fraternité matin enchanté journaliste à Fraternité matin Aurélie Adoukula assistante notre consoeur rapidement ils vont nous dire deux mots bien sûr voilà allez allez oui bon je tenais à inviter tous les réalisateurs oui les monteurs les scripts les ingénieurs sont les cadreurs à se joindre à nous oui je veux leur dire qu'il existe aujourd'hui les observateurs des médias on a décidé de promouvoir tous ceux qui sont hors de la caméra parce qu'on se dit que ce sont des personnes qui travaillent au quotidien ils abattent un travail formidable et les observateurs des médias nous on a décidé vraiment de les honorer on a décidé de les distinguer on a décidé de les promouvoir donc mes frères je vous invite à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous promouvons la culture les médias en Côte d'Ivoire c'est tellement bien dit et à côté donc notre notre frère oui Willy comme il le disait mon c'est Hervé Hervé Hadou de Fratmat voilà qui dit Fratmat déjà on parle de la presse écrite oui mais les observateurs aussi ont pensé aussi à la presse écrite oui et effectivement on voit décider des prix Ebony c'est notre prix leader en Côte d'Ivoire mais derrière Ebony le journaliste qui fait la production de son papier de son dossier de son enquête qui est primé mais derrière le papier a subi plusieurs transformations ça a été corrigé il y a des correcteurs qui sont intervenus là-dessus il y a des secrétaires de rédaction ainsi de suite il y a toute une équipe qui travaille là-dessus donc là aussi nous avons pensé à ces personnes-là et crescendo nous allons arriver aussi à primer aussi des correcteurs super des secrétaires on a un correcteur ici Maître Ali il est très très fort voilà nous appelons aussi à ce jeune aussi à ce staff quand nous allons lancer les appels à candidatures vraiment on aimerait qu'ils se produisent aussi qu'ensemble nous puissions faire ce chemin ensemble comme levé le président de la république merci beaucoup merci infiniment merci je voudrais préciser que nous ne sommes pas dans des relations acrimoniques avec l'union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire c'est la grande fêtière des journalistes mais nous sommes des observateurs des médias donc outre les journalistes il y a des femmes et des hommes enfin des femmes et des hommes des médias preneurs de son caméramène qui se retrouvent dans cette fêtière que nous constituons donc on travaille nous sommes là pour travailler en accompagnement à l'UNJCI c'est ça en tout cas c'est dit et bien dit salut prézie salut prézie voilà c'est ça faites un tour en tout cas sur Facebook observateur des médias est-ce qu'il y a un numéro aussi oui il y a un numéro c'est le 07-48-12-38-02 07-48-12-38-02 d'accord 07-48-12-38-02 peut-être que la troisième édition je tenais à préciser que la deuxième édition c'était le Maroc qui était le pays invité puisque la Côte d'Ivoire entretient des bonnes relations ça leur porte tout sens en ce moment-là à la Coupe du Monde exactement donc nous saluons les Marocains l'année prochaine on entreprend ou on entrevoit invité le Japon et d'ailleurs le président se trouve actuellement au Japon il a été accueilli par l'un des jeunes africains qui fait la fierté de l'Afrique au Japon c'est un inventeur et d'ailleurs il a eu le prix de l'intelligence artificielle et de l'innovation technologique de l'Afrique de l'Ouest c'est ça Moïse Convolvo que nous saluons d'ailleurs Moïse Convolvo en tout cas qui ont fait un gros coucou et puis surtout aussi au président Goré merci infiniment d'être passé merci du fond du coeur et vive les observateurs des médias on va marquer une pause à la publicité derrière le célèbre chanteur Bayon sera avec nous à tout à l'heure merci ben là monsieur nous sommes le retour sur le plateau aujourd'hui nous sommes mardi mardi bien sûr nous avons un ami du midi on le retrouve maintenant tout douce après ce jingle n'oubliez surtout pas pour ceux qui souhaiteraient donc être bénévole de la banque alimentaire ou tout simplement faire des dons on vous redonne le numéro de téléphone comme convenu 07 67 13 48 39 07 67 13 48 39 07 67 13 48 39 ou le 27 22 59 41 55 27 22 59 41 55 ou tout simplement info arrobase banque alimentaire le tout collé en minuscule .ci ou les 3 W .banque alimentaire .ci on l'appelle le rossignol l'une des plus belles voix de la musique dans notre pays il est de retour avec la ferme intention de retrouver sa place de leader de la musique ivoirienne c'est un artiste qu'on apprécie énormément et personnellement j'adore le recevoir ici avec une grande joie on va faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le rossignol Bagnon à moi là Bagnon bienvenue bienvenue c'est toi Bagnon magnifique chanson je l'ai découverte donc sur ton nouvel album de 12 titres voilà c'est espoir j'adore cette chanson mais avant Bagnon c'était ça regardez Sous-titres par Jérémy 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 Bagnon Bagnon le grand retour Bagnon qu'est-ce que ça fait en une phrase quand on voit ces images et on se voit aujourd'hui ici c'est nostalgique ça fait revivre encore ça fait revivre d'anciens beaux souvenirs d'anciens temps et puis bon ça fait plaisir ça fait plaisir Bagnon va faire ce qu'on appelle le fauteuil blanc parce que beaucoup de personnes ont des questions à te poser ils veulent savoir ce qu'il s'est passé ou qu'il continue de se passer encore David lumière Will petite musique de suspense t'inquiète ça fait pas peur tu n'as qu'à répondre à des questions ok mais merci de laisser Willy prendre le relais Thierry alors je te pose des questions et tu me réponds en une phrase ok une phrase est-ce que tu as la carrière que tu rêvais d'avoir non 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 pas du tout qu'est-ce qui a manqué beaucoup de choses oui l'encadrement la promotion et voilà j'ai pas j'ai pas encore touché vraiment là où je devais arriver c'est ça bon le 7 août tu as passé tu as eu un passé avec est-ce qu'il m'a qui est totalement terminé totalement 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 terminé j'ai plus à faire à ça et puis j'ai vraiment je demande à Dieu je compte plus revenir dedans voilà il y a eu surtout aussi le chapitre de cette femme là que tu as connue et qui a pour ainsi dit bouleversé aussi ta vie ouais rappelle moi déjà son nom janine janine qu'est-ce que tu retiens de cette histoire d'amour quels sont tes rapports avec elle aujourd'hui dans la vie il y a des bons et puis il y a des moins bons on a passé des bons moments ensemble après ça c'est pas bien terminé mais je retiens quand même que quand on est ensemble on a passé des bons moments si si voilà je garde ça dans mon coeur encore dans ton coeur est-ce que vous avez des rapports aujourd'hui non pas du tout pas du tout pas du tout maintenant c'est chacun de son côté quoi est-ce qu'aujourd'hui au moins tu as retrouvé l'amour est-ce qu'il y a une femme dans ta vie aujourd'hui oui bien sûr il y a une femme dans ma vie ouais il y a une femme dans ma vie je l'aime beaucoup j'espère que on va rester ensemble pour longtemps c'est notre prière aussi à tous en 2020 il y a eu des rumeurs qui t'annonçaient pour mort je touche du bois dieu merci tu en as encore pour longtemps sur cette terre là comme est-ce que cette rumeur là tu l'as tu l'as vécu cette période là bon ça c'est quand même touchant quelqu'un qui est encore en vie et puis on annonce qu'il est mort mais je pense que les gens n'ont pas bien lu l'article la personne ou le journaliste qui en parlait on voulait peut-être dire selon moi ma compréhension que peut-être musicalement qu'on ne voyait pas on ne voyait plus voilà donc peut-être c'est comme ça très bien aujourd'hui est-ce que ta famille Zouglou était présente pendant cette période sombre de ta vie là pas vraiment mais j'en veux à personne j'en veux à personne parce que moi aussi je sais pas les problèmes qu'eux aussi ils ont rencontré peut-être que moi j'ai eu le courage de parler de mes problèmes sur les médias mais les autres aussi ils ont peut-être eu des problèmes aussi donc je vais pas taxer dans Jeter la pierre voilà exactement voilà aujourd'hui tu es revenu sur la scène musicale avec un nouveau projet est-ce que tu peux nous en dire un peu plus je sais déjà c'est un album de 12 titres un album de 12 titres qui s'appelle Ouverture d'esprit voilà qui a été produit par la Structure Générale Productions Communication donc la promotion ça se fait bien et on a des tournées en Europe déjà même je salue avec Rodrigue Louroux qui doit me recevoir sur la France pour un grand festival à Blois voilà donc ça c'est pour le mois de juin super le mois de juin 23 voilà et puis encore il y a aussi des ouvertures pour le mois de janvier février voilà sur l'Europe donc vraiment je pense qu'on travaille et puis il y a certainement le palais de la culture qui va venir est-ce que tu penses toujours remplir le palais de la culture c'est mon rêve maintenant est-ce que je veux le réaliser là je ne sais pas d'accord est-ce que tu t'es réconcilié avec toi-même après toutes ces années où il y a eu ces passages sombres là est-ce que tu t'es réconcilié avec toi-même qu'est-ce que tu t'es dit ? ouais j'ai vu que j'ai j'ai dérouté voilà j'ai perdu beaucoup d'années pour rien j'ai perdu beaucoup d'années avec voilà comme tu l'as si bien parlé de la drogue et tout ça maintenant que je me suis ressaisi et tout ça avec l'aide avec le conseil de mes fans donc j'ai plus envie de décevoir mes fans j'ai plus envie de décevoir mes amis, mes proches, mes parents voilà c'est un nouveau bagnon qui est là est-ce que tu pourrais nous fredonner juste un extrait de beauté africaine pour le plaisir des fans merci Willy bien des saints sont devenus saints bah non non mais grâce à toi et par ton influence fameux comblée et rayonnante note de vos dévotions noir ou clair douceur mystère te caractérise grands yeux voilés voilés de fossiles sourire éclatant le costrier des marches onduleuses le rossignon il n'a rien perdu de ça super merci David voilà c'était ton fauteuil blanc une question pour nous aussi et pour toi aussi de te réconcilier et d'expliquer certaines choses aussi à tes fans bagnon on va regarder maintenant l'extrait du nouveau single un nouveau single que tu as lâché donc qui est sur ton nouvel album et c'est en vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501 Une chanson qui est sur l'album baptisée Espoir Parce qu'il y a de l'espoir et on croit vraiment en ce retour là Fracassant de Bagnon La lumière va devenir toute bleue tout de suite maintenant C'est le web acoustique 5K321 mesdames et messieurs En exclusivité sur Live TV Voici Bagnon dans le titre Espoir Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 ...